Yo les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je voulais vous parler de Nvidia Parce que là ils ont créé une technologie qui va changer, révolutionner le jeu vidéo Et je pense pas que ça sera peut-être les seuls dans un futur proche Et pour l'instant ils ont annoncé quelque chose Et quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit ça y est, enfin En plus ce qui est marrant c'est qu'il y a pas longtemps que j'en parlais déjà avec des amis En disant mais ça serait dingue qu'on puisse faire ça Et en gros ils ont créé une technologie On va pouvoir discuter avec une IA en vocal Et là ça change complètement tout Ça va faire que ta façon de jouer ça sera pas la même Ça sera pas des questions et des réponses pré-enregistrées Que toi tu dois sectionner avec ta souris ou ta manette Tu vas devoir communiquer, discuter avec le PNJ pour avoir des informations Imaginez ça je sais pas sur Cyberpunk 2077 par exemple Ça pourrait être incroyable On aurait tous une histoire un peu différente Même si après les conclusions voilà il y a quand même un fil conducteur On aura tous la même histoire voilà Mais comment on va interagir avec les PNJ ? On va jamais interagir avec les PNJ de la même façon Et même pour autant que streamer aussi c'est incroyable Alors Ace a été présenté au salon Computex 2023 Et voilà ils ont annoncé un nouveau moteur de jeu Qui s'appelle Ace Et Ace c'est A-C-E Et en vrai c'est Si je dis pas de bêtises C'est Avatar Cloud Engine Et voilà ça vise à transformer les jeux En apportant une intelligence au personnage non jouable PNJ Grâce à l'interaction en langage naturel alimenté Par l'IA Cet outil est destiné aux développeurs de jeux vidéo Bien sûr voilà Vu que là c'est les jeux Les développeurs qui vont avoir cette technologie Ça vient de sortir Il faut se dire que là ce que je suis en train de vous donner comme information Ces jeux vont arriver dans 5 ans à 10 ans Ça sera pas tout de suite Mais C'est quand même dingue ce qui va se passer Et les Je me dis c'est une chance J'espère pouvoir connaître ça Parce que je trouve ça incroyable Après je suis assez enthousiaste Moi franchement je suis très très content de voir ça Après peut-être qu'il y en a certains Vous me direz si vraiment vous êtes comme moi ou pas Mais moi ça me Ça m'enchante Alors principalement servir à la parole A la conversation et l'animation des personnages Bon on sait que ça a aussi une valorisation Grâce à ça et qu'ils ont annoncé ça Ça a fait qu'ils ont dépassé les 1000 milliards de dollars en bourse Nvidia là ils ont explosé Vous imaginez 1000 milliards de dollars C'est incroyable Et voilà bon après je vais sauter Parce qu'il y a pas mal de choses Où ils parlent beaucoup sur l'IA Ils donnent beaucoup d'informations Mais je suis pas là pour vous péter le cerveau En gros c'est une sorte de chat JPT Pour ceux qui connaissent Sauf que là il faut que les réponses soient assez rapides Vous allez voir ils en parlent un peu Alors là je vais vous montrer une démonstration En vidéo là Je vais la mettre maintenant Assez impressionnante de l'IA Réellement c'est incroyable Déjà les décors ça me fait penser un peu Cyberpunk Voilà ils nous ont montré la capacité d'Invi... De Dice De Ace De Dace parce qu'ils ont mis un D De Ace Nvidia a publié une vidéo de démonstration sur Youtube Et voilà en gros on voit un personnage Avec l'IA Un univers virtuel Voilà Alors c'est... Le but c'était de faire Y'a pas de latence Quand on communique avec l'IA Et que tu vas commencer à lui parler Lui poser des questions Il fallait que ça réponde super vite Et voilà ça prend pas beaucoup de temps Et il précise que ça a été fait en temps réel Avec une RTX Alors peut-être une grosse carte graphique Mais ce qu'on voit là c'est déjà possible C'est pas juste Ça a été fait scripté pour la vidéo Ils disent que ça fonctionne comme ça Et voilà après ils ont ajouté L'animation de la bouche Et du visage des personnages Ça doit se faire en temps réel Et voilà ça grâce à Mutahuman Et c'est vrai que bah... J'entends là y'a un camion de poubelle là Arrête de me prendre la tête Ce qui se passe Parce que moi j'ai juste un petit peu peur C'est comment faire pour que quand ils nous répondent J'espère qu'ils vont réussir à faire Parce qu'il faut qu'ils ont des personnalités l'IA Si tous les PNJ ils parlent comme ça Oui alors faut aller là-bas Ça serait un peu bizarre Il faut vraiment qu'ils arrivent à créer des personnalités Je pense que c'est ça le plus gros défi de l'IA Mais c'est terrible Franchement je voulais vous en parler Après je vais remettre la vidéo Sans que moi je parle derrière Pour que vous puissiez vraiment écouter Mais j'espère que vous allez apprécier cette petite news Moi je suis très très satisfait Voilà c'est une technologie qui a été mise A la disposition des développeurs De jeux vidéo Et maintenant il ne manque plus que Il y en a certains qui se saisissent de cette opportunité Et qui mettent ça dans leur jeu vidéo Maintenant on sait très bien Comme je vous ai dit Il faut des années pour faire un jeu vidéo Ça ne va pas arriver dès demain Mais c'est sur le bon C'est un bon chemin Ça arrive bientôt Ça fait plaisir Moi je suis vraiment content Imagine Je ne sais pas Tu es dans un Hitman Hitman ne parle pas beaucoup J'ai pris un mauvais exemple Mais je ne sais pas On va reprendre Cyberpunk Parce que c'est un gros jeu Vraiment que j'aimerais bien J'aimerais bien une technologie dans Cyberpunk par exemple Ou The Witcher The Witcher aussi Terrible Et puis Mass Effect Je ne sais pas Il y a tellement de jeux Talker Ils peuvent en vrai mettre dans Starfield Tu mets ça Au lieu d'arriver Tu as des trucs préconçus Ou des fallout Tu vois Au lieu de Tu as des questions C'est toi qui essaie de dire Bon qu'est-ce qui se passe dans cette ville Tu vas vraiment parler comme ça Dans ton micro Mais Vous voyez qu'il se passe quoi Dans votre ville là En ce moment Et là Bah écoutez On a du mal à se nourrir Et tout Tu vois Ils vont te mettre sur la ligne Ah ouais mais pourquoi Vous avez du mal à vous nourrir Parce qu'il y a des pillards Tu vois Ils vont te donner des indices Quand ils vont te répondre Ah ouais Vous avez besoin d'aide Bah maintenant vous le dites Oui Ils sont là-bas Est-ce que vous pouvez Tu vois Ça peut se faire comme ça en vrai Ils donnent des indices Quand ils parlent Et je trouve ça incroyable Je suis en train de claquer Je viens de sortir de Trois heures De Trois heures Trois jours de maladie là Je vais vous dire Ça m'a piqué Voilà les amis Je voulais vous parler un peu De cette technologie N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi J'ai la hype totale J'espère que ça va vite arriver Dans les jeux vidéo Que ça soit bien fait Et puis on voit que graphiquement Là Bon ça n'a rien à voir Mais ils ont fait une belle démo Technique Ça donne vraiment envie Là en plus Moi direct quand je vois ça Je vois cyberpunk Je me dis Vous imaginez Comment ça pourrait changer Complètement notre façon de jouer Surtout que quand Tu vas voir quelqu'un jouer Quand on rate des streamers Parce que moi j'en regarde Même si moi je stream Je rate beaucoup de streamers Au lieu de le voir Avec sa souris Choisir une réponse Attends excusez-moi Quand de claquer Ouais une réponse Imaginez Et ben complètement Bah lui il parle quoi Ça change complètement tout Bon allez les amis N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Vous abonner Si vous avez apprécié Cette vidéo Je fais beaucoup de choses Sur ma chaîne Pas que ça Et laissez un petit pouce bleu Voilà comme d'habitude Je vous dis à plus tard Et moi je vais claquer Dans mon coin tranquillou Allez ciao C'est un petit pouce bleu Un petit pouce bleu Non-plaçable Choisir 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 Ce captivating Ramen shop scene Was created by Nvidia Un par de l'artste RTX rendering technologies Nvidia collaborated Convey An NVIDIA Inception partner To showcase How developers Will soon be able To use NVIDIA RIVA NEMO And Audio-to-Face For AI-powered speech Conversation And animation These models Were integrated Into the Convey Services platform And fed into Unreal Engine 5 et metahuman pour apporter djinn à la vie. Plezez-vous ! Hey Jin, how are you? Unfortunately, not so good. How come? I am worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire. Can I help? If you want to do something about this, I have heard rumors that the powerful crime lord Kuman Aoki is causing all sorts of chaos in the city. He may be the root of this violence. I'll talk to him. Where can I find him? I have heard he hangs out in the underground fight clubs on the city's east side. Try there. Okay, I'll go. Be careful, Kai.